Salut tout le monde, c'est Jérôme, FPS, donc là on est sur Anonymous Hacker Simulator et on est sur le Prologue, donc le but c'est de hacker, bien sûr, donc c'est pas trop des jeux où je suis vraiment fan, je vous mens pas, mais j'ai voulu le tester quand même, on me l'a proposé et je me suis dit on va voir. Donc déjà ne pas reproduire ça dans la vraie vie et le but c'est vraiment de pirater des connexions internet, des cartes bleues, des DJs et ainsi de suite. Donc je vais vous présenter une petite partie du jeu, je vais pas vous le présenter complet puisque je ne suis pas extra fan du hack et je connais quasiment rien au hack et je vous montrerai un petit peu qu'il y a peut-être des choses à évoluer là-dessus. Donc là on va faire un nouveau jeu, on va cliquer ici, voilà, ça va écraser la sauvegarde, c'est pas grave. La première sauvegarde, franchement je vous mens pas, je l'ai testée pendant au moins une heure et demie, deux heures pour pouvoir vous expliquer 30 minutes de vidéo. Parce que, bah il faut connaître les commandes, il faut connaître plein de trucs. Voilà, donc là, on va attendre. Ok, donc là on est dans notre appartement, bon, un peu déglingué on va dire, mais on est dans notre appartement. Et donc là on va devoir pirater le wifi du voisin, puisque comme on n'a pas de connexion internet et c'est mieux de pas avoir sa propre connexion internet pour pas être tracé, on va pirater celle du voisin. Donc là, ça va nous expliquer ce qu'il faut faire. Alors ici on a les menus qui vous expliquent, donc on a le terminal et ça, ça sera tous les jeux de ciel que vous allez avoir. A savoir que le logiciel s'ouvre pas avec un double clic, mais une commande. Donc ici on a le terminal, on a l'ordinateur, donc les fichiers de notre propre ordinateur, le twitter, nos gmail, le web souterrain, ils appellent ça, donc c'est où on va acheter les logiciels de piratage, les nouveautés. Après on a le bloc note, si on veut garder des commandes par exemple, et lancer une sauvegarde. Donc là on va cliquer sur web souterrain, et donc là, ça nous explique par rapport au boulot. Donc voilà, ici vous allez avoir aussi le hacking, donc là c'est les contrats principaux, les petits boulots ou les guises. Après vous allez avoir le statut d'alerte, donc là pour l'instant, mon ordinateur est en faible chaleur. J'ai pas commencé à faire de hack, quand je fais commencer à hack, je vais augmenter la chaleur de mon ordinateur. Et il va falloir que je change d'identité pour pouvoir le refroidir. Alors assez souvent on devra le faire, puisqu'à chaque fois qu'on fait des manipulations, on va faire chauffer l'ordinateur. On a les performances, et on a le portefeuille de Bincoin. Alors ici vous voyez qu'on a du Bincoin, tout est payé en monnaie virtuelle. On a le rang, donc là on est rang 1, et la chaleur. Donc ici, on va cliquer là, et on va commencer à pirater le réseau. Alors les guises constituent un principe source de revenus de votre moyen de construire votre réputation. Il existe deux types de guises, vous pouvez les explorer. Alors les principales avancent, entre parenthèses le mot d'histoire, on va dire, et offrent des possibilités plus larges. Donc là quand je vais en sélectionner un, après on va avoir des commandes comme airdroppen, terminal, et tout ce qui s'ensuit. On va fermer. Donc d'abord, avant tout, on va rouvrir ici, on va aller sur petit boulot. Et là il est marqué, testez vos compétences en piratage en infiltrant le réseau Wi-Fi sécurisé pour récupérer le mot de passe crucial. Préparez-vous à entreprendre un passionnant voyage dans le monde du complot. D'accord, là on va tout nous expliquer ce qu'il faut faire. Donc tout... Donc là, notre terminal est ouvert. Et là, la première chose, on va pouvoir noter. Alors vous pouvez faire aussi des copier-coller, mais on peut noter par exemple la commande. Donc là, ça va nous donner le réseau. Donc voilà, là on a trouvé le réseau du voilin. Donc le réseau du voilin, c'est le KE5A2ED940E. Alors maintenant, on va essayer de le contourner. Donc on va prendre ça. Et vous voyez ici qu'il y a des commandes à noter. Donc on va redoter la commande. CH, espace 0. Et après on va faire là, et on va faire B, S, S, I, D. Et on va récupérer la clé ici. Voilà. Et donc on va faire Entrée. Ah, j'ai appuyé sur le mauvais. Alors je crois que le 0 était plus accroché. Donc hop, voilà. Et je pense que le 0 était plus comme ça. Ok, donc autant pour moi, le CH, c'est le 1. Donc il faut prendre la même commande ici. On va prendre cette commande-là. Voilà. Mais il faut mettre un numéro 1 ici. CH1. Parce que vous allez avoir le CH1 et le B, S, S, I, D. Donc normalement, ça devrait marcher. Hop. CH1 avec un espace. Ouais. Alors voilà, c'est très précis. Il faut vraiment, vraiment, vraiment le faire vraiment très précis. Alors hop, hop, hop. CH1 et on met CH, espace 1. C'est parti. Voilà. Donc là, on a contourné, on est connecté entre parenthèses à sa Wi-Fi. Donc là, on va faire la commande ici. Hop. Et pareil, on va tirer, on va marquer D, E, A, U, T, H, espace. Et on va récupérer le code ici. On va le mettre là. Alors, on y va. C'est parti. Donc là, c'est en train de pirater. On va attendre un tout petit peu. Et après, voilà. On est bon. Et maintenant, on va devoir le craquer. Donc pour le craquer, on prend la ligne de code qui est ici. Là, hop. La ligne de code. Hop. On va la poser. Et pareil, on va faire 2.espace. Et on va prendre ça. Et on va mettre le CAP. Le CAP, c'est le crack. On appuie. C'est parti. On est en train de craquer son Wi-Fi. Donc on va récupérer, entre parenthèses, la clé. Avec le code. Et on va se connecter automatiquement sur son ordinateur. Voilà. Voilà. Donc là, vous voyez, master clé. Tout a été pris. Donc là, on est bon. On est connecté. Donc là, on va devoir aller acheter un logiciel. Donc on va aller ici. On va devoir acheter un logiciel. Alors, vous deviez acheter Nmap. Donc Nmap, il est là. On l'achète. Voilà. Et Masterplot. Donc Masterplot, on va chercher un petit peu plus bas. Il est là. Metasplot. On l'achète. Voilà. Sur le web, souterrain, procédure, fonction. Donc là, on est bon. Alors ici, maintenant, on va commencer. Donc là, en avantage de recontrer concernant les options. Donc là, on s'en fout. Alors maintenant, on repart sur une nouvelle chose. On va devoir aller pirater un DJ. Donc on va quitter l'ordinateur. On va nous demander d'aller au niveau de la porte. On y va ici. Alors celui-là, j'ai un peu galéré. Je ne vous mens pas. Voilà. Donc ici, on a une discothèque. Ils sont en train de passer de la musique à fond, tout le temps et tout. Donc ça dérange, entre parenthèses, des voisins. Je vais vous montrer. On va appuyer ici sur E. On retourne ici. Donc là, on va aller ici. Et là, vous devez pirater une fête DJ locale qui perturbe le public et remplacer toutes les chansons par des bruits d'animaux. Laissant les DJ abasourdis. Donc, alors, il va falloir faire attention. Vous devez avoir Nmap et Metaplot. Donc Nmap, il est là. Metaplot, il est là. À partir du web. Et on va commencer. Donc, la première chose ici, localiser l'idée et tout, c'est optionnel. Vous n'êtes pas obligés de le faire au niveau de la commande. Vous voyez. Nous, la première commande ici, on va chercher le Nmap. Donc, exécuter Nmap. Donc, on va aller sur Terminal. On va exécuter Nmap. Et on va mettre l'adresse IP du PC. L'adresse IP est là. On va faire rentrer. Donc là, on va commencer à rentrer dans l'ordinateur. Voilà. Et donc là, c'est là que j'ai un petit peu galéré parce que je ne trouvais vraiment pas. Là, on me demande de mettre Use. Donc, on va faire ça. Hop. Et on va avoir une commande. Le problème, c'est que cette commande-là me demande le nom d'un logiciel, on va dire. Et en réalité, le nom, c'est ça. C'est FTP-BondsAttack. 0.0. Et l'IP. Donc là, on peut faire ça. On va mettre X. Et il va falloir aller chercher FTP. Donc, on va aller dans le souterrain. On va aller dans Lancer le hacking. Voilà. On va aller dans la FTP-BondsAttack 1.0. On va acheter. Voilà. Donc là, on est bon. On va fermer. On va fermer. Et donc là, on va commencer. Donc là, on va mettre Espace. FTP-BondsAttack. On va faire comme ça. On va mettre version. Donc, tirer version 1.0.0. Avec l'IP, normalement, qui est ici. Et on va faire Entrer. Voilà. Donc là, on est en train de rentrer. Dans l'ordinateur du gars. C'est bon. Donc là, on aura les informations. Ça, c'est pas grave. Alors, ici, vous allez voir, on a deux logiciels différents. Donc ça, on va le mettre sur le côté. Ici, on va le mettre. Donc ça, c'est mon adresse IP à moi. Et ça, c'est l'adresse IP du gars. Vous voyez qu'on a bien rentré l'adresse IP 45 30 76 43. Et donc là, c'est son adresse IP. Donc le but maintenant, c'est de prendre ça et de le supprimer. Voilà. Et on va télécharger un autre logiciel. Donc là, on nous demande d'aller télécharger DJ Animal. Donc on va aller ici. On va faire Upload DJ Animal. Mais d'abord, pour faire la commande, on va devoir Upload. Donc on va cliquer sur Upload. On va faire ici. Et on va faire Entrer. Et là, début du téléchargement. Donc là, le téléchargement commence. Là, on a le DJ Animal qui est apparu. Vous voyez ? Donc là, on est bon. On va pouvoir fermer. Et c'est fini. Donc là, on a gagné des crédits. On est bon. Et là, on est en mode disconnecté. On va fermer. On va fermer. Donc on va le mettre là. Et normalement, on va quitter l'ordinateur. Et là, regardez. On entend les bruits. Qu'est-ce qu'il se passe ? Où est ma musique ? Cliquez-le. La partie est terminée. Voilà. Bon. Ça va permettre à ces morons de ne pas distinguer le public dans le milieu de la nuit. Réveillez à votre appartement et complétez les nouvelles gigs qui vous attendent. Ok. Donc là, l'ordinateur, c'est bon. On peut retourner dans notre... Et voilà. Donc là, on est bon. On revient dans l'appartement. Et on va aller sur l'ordinateur. On va essayer de regarder après notre mission. Donc là, on retourne dans le navigateur. On retourne ici. Et donc là, on va devoir pirater, entre parenthèses, l'université. Donc là, on va regarder. Vous voyez qu'en alerte, je suis à 44,64%. Pour descendre ça, il faut acheter... Changer d'identité à chaque fois. Dès que je vais changer d'identité, regardez. On va le refaire. Hop. Hop, 34. Hop. 29. Si je passe au-delà, je vais perdre ici des points. Et une fois que je n'aurai plus de points, je vais me faire attraper par la police. Donc là, on est à 28%. Maintenant, on va devoir travailler avec notre boîte mail et essayer de pirater un professeur. Alors, on va regarder ici. Non. Vous deviez pirater l'université d'Austin. En ciblant spécifiquement l'ordinateur portable du professeur nommé JEM. procéder à la manipulation des notes des étudiants causant le chaos et le pagaille dans le campus. Alors, la première chose à faire, il faut que j'ouvre ma boîte mail. Voilà. Donc là, c'est ma boîte mail. On va composer un email. On va prendre l'adresse mail du professeur. On va la mettre ici. Et là, on va lui faire une attaque. Donc, une attaque, on va faire la manipulation. Et vous avez plusieurs... On peut faire de la manipulation, genre vous avez gagné une voiture. On peut faire de la manipulation, vous avez gagné des vêtements et des bijoux. On peut faire de la manipulation sur des voyages et tout. Attention, c'est réel. C'est pour ça que les emails, il ne faut pas les ouvrir n'importe. Nous, je l'ai déjà fait. On va faire le rapport. Donc là, il y a marqué juste sur le réseau de partager le rapport de performance du Q1. Il met en lumière remarquablement notre équipe. Notre premier trimestre a connu une croissance. Donc là, on va lui envoyer. Et on va attendre le résultat. Normalement, on peut attendre le résultat. Le problème, c'est qu'il peut être réticent sur plusieurs choses. Ou ça se peut qu'on a envoyé le mauvais dossier. Donc là, quand on va le composer... Alors, je l'ai fait plusieurs fois. Et au bout d'un certain temps, ça a marché. Mais je pense que c'est pour vous montrer aussi que quand vous utilisez trop les emails, vous allez augmenter la chaleur de l'ordinateur. Et donc, ça ne marche pas. Donc là, vous voyez que là, ça ne marche pas. Donc, je lui ai fait une manipulation sur les rapports. Ça ne marche pas. On va faire une rémanipulation sur les réunions. Allez. Donc là, vous voyez que mon PC est 43%. Et ça ne marche pas. Donc, on va recomposer. Ah, ce n'est même pas besoin. C'est bon. Ça a marché. Donc là, l'attaque, elle a été faite. Maintenant, j'ai accès à son ordinateur. Et surtout, j'ai accès aux notes des élèves. Alice, Bob, Claire. Vous voyez ? Donc là, on va télécharger le fichier. On va le fermer. Et le deuxième, on va télécharger le fichier. Et on va fermer. Donc là, maintenant, il va falloir envoyer un email à l'académie pour dire que je suis rentré directement dans les notes. Donc, pour envoyer un email, c'est facile. Vous mettez une commande send. S-E-N-D. S-E-N-D. Voilà. Donc, on va faire tirer F. Espace. On va mettre le nom du fichier. Donc, le nom du fichier, c'est celui-là, par exemple. On va en prendre celui-là. On va le mettre directement dessus. On va faire espace-h. Et on va mettre... J'ai mis F-H. Et on va mettre le email de l'université. Et on va l'envoyer. Tac. C'est parti. Voilà. Voilà. Donc, voilà. Regardez. Lorsque vous vous engagez dans l'activité du piratage, vous générez de la chaleur. Et attirez l'attention de diverses parties. Alors, cependant, il existe plusieurs moyens de réduire vos niveaux de chaleur et d'éviter la détection. Dirigez-vous vers une grotte ou une alerte mise à niveau pour en savoir plus, pour améliorer vos capacités de dissimulation. Donc, par exemple, vous voyez que là, on peut changer. On peut aussi acheter masqué digital pendant by 5, by 0.5. Donc là, par exemple, on va fermer ça, on va fermer, on va faire soutien, on va aller ici. Et vous voyez que, par exemple, on peut acquérir ça, par exemple, ici. Crédit insuffisant. Ouais. C'est normal. On peut aussi avoir ça, ou simplement acheter à 10, et ça va faire descendre la chaleur de l'ordinateur. Donc là, maintenant, moi, j'ai été à peu près jusque-là. Ici, on a une exposition de prix. On a un arrêt du CPU. Extraction. On va regarder. Alors, on avait celui-là. On a celui-là. Ou on a celui-là. On va prendre l'arrêt du CPU. Alors, infiltrer le serveur d'Intol, qui héberge de la présentation de leur processus de 18e régénération. Très attendu. Télécharger un virus, exécuter une fermeture pour provoquer un retard de l'annonce. Donc là, vous deviez, à partir du web souterrain. Donc là, il faut report X. Alors, on va essayer de trouver report X. Hop, on va fermer ça, déjà. Et... Alors, report X. Alors, c'est pas là-dessus. C'est pas là-dessus. C'est pas là-dessus. Un... 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 Report X. Il est là. Il est à 50. Donc là, c'est bon. On va juste vérifier. Il faut que... Donc maintenant, on va commencer à le faire. Donc on va ouvrir le terminal. Alors, compiler le fichier X à l'aide du terminal. Command cookie. Alors, hop. Ok. Tirer. Euh... Centrale. Alors, euh... Ouais, je pense que ça va... Utiliser le moteur de recherche web pour rechercher les informations. Rendiport. Donc ça doit être ça, là. Non. Alors voilà. Là, c'est vraiment... Quand on fait un nouveau... Les autres, je les ai fait. Donc je connaissais. Je pouvais vous présenter. Et là, il faut vraiment, vraiment, vraiment chercher. Donc là, la commande cook. Mais le problème, c'est que quand je fais la commande cook. Je vais tester le TV. On me demande une centrale. Alors, on peut essayer de faire un... Hop, hop, hop. Mais, euh... CRE, DEN, T I A L, tiré du bas, H A R, D E, S, T E R. Alors, Adfix, il ne faut Artifix, j'ai pas ça souvent, Artifix. Alors, non, non, alors, ça c'est pour les cartes de crédit, le compte, non, je ne l'ai pas aussi, alors, Artifix, c'est ça qu'il y a de dire, je vais fermer ça, Ah non, Artifix, c'est là, ok, et c'était quoi qui manquait là, tu n'as pas trouvé, toi tu fermes, aucune attaque trouvée, obtenue, là, à partir du web, ah ouais, ok, d'accord, donc là, ça n'a pas marché, le problème, on ne peut pas directement appuyer, pour ouvrir, par exemple, une commande, donc on va refaire, alors, navigation web, ok, ça c'est bon, compilé le fichier source, ah, c'est peut-être ça là, je pense qu'il faut peut-être faire ça, c'est le tc, hop, espace, hop, et il faut peut-être faire ça là, je ne suis pas sûr, ok, alors souvent, quand c'est comme ça, c'est que ça fait, c'est pas mal, ok, donc c'était ça, on y va, ça se lance, en cours d'exécution, donc là, a été cloné, et enregistré dans le répertoire, donc là, on est, là, on va prendre la commande, ici, hop, en fonction de la commande, vous pouvez voir, par exemple, ce qu'il faut, donc par exemple, c'est tiré, d, oui, euh, full name, utiliser le moteur de recherche web, pour rechercher des informations, alors c'est, rnd port, voilà, euh, donc là, on est bon, arse, tiré, et, hop, espace, c'est s, tiré, 0, alors, je ne l'ai pas celui-là, alors, il manque un logiciel, là, il manque ce logiciel-là, sans ce logiciel-là, ça ne marche pas, c'est pour ça que la commande, elle avait disparu, vous voyez, là, si je prends la commande, ici, maintenant, on reprend la commande, on la pose, là, je vais faire, espace, d, et vous voyez que la phrase, elle reste, donc, full name, il faut mettre le nom du gars, voilà, et après, on fait, espace, tiré, s, espace, 0, on fait entrer, donc, c'est parti, là, il est en train de chercher, par rapport à son nom, donc, il va me donner, par exemple, une adresse IP, ou quelque chose comme ça, on va attendre, ah, et de moments, ça dure un petit moment, le temps qu'il cherche tout, voilà, alors, quand on regarde ici en bas, on dirait que Rudy et sa bande, ont circulé différents coins, dans le matos, voilà, tous, restez aux alliés, portes, d'accord, donc, là, lisez les deux fuites, et recherchez les motifs répétitifs, donc, il faut que je trouve les, ce qu'ils ont été en répétitif, alors, là, c'est terminé, 0, 0, et regarde ça, les informations complètes, bon, c'est pas un simple, on parle de logo, horaire, entrée, même de tech, jette un oeil, alors, centre de convention de la ville, 5 millions, 5 000 dollars, 500, que ce soit, 5 millions, probablement 15 euros, 500 000 dollars, alors, gros bonnet, dévoile, 17ème génération du processeur, équipe, équipe, rendez-port, ouais, logo, veste fin de soirée, fond d'entrée, ouais, on dirait que, ça me rend, de faire tout différent, ouais, ok, alors, maintenant, il faut marquer, nmap, et, son adresse, IP, je l'ai ou pas, alors, solitaire, pas son adresse, il faut son adresse, donc là, on a trouvé, après, j'en ai un autre, ah, j'ai une autre commande, aussi, sur lui, donc, peut-être que, j'ai cette commande, à faire, avec lui, pour voir, si on peut trouver, des informations, sur l'autre, alors, je vais reprendre, la commande, en haut, bien sûr, ça ne sert à rien, de se casser la tête, là, voilà, c'est, c'est, là, on va le faire ici, mais on va changer, le nom de la personne, et on va mettre, là, on va faire entrer, c'est parti, donc là, on cherche, sur deux personnes différentes, C'est bon. Ouh, là on commence à avoir des adresses. Alors, ici on a tout, ok. Pas de neuf, on est de retour sur notre fuite. Cette fois, on balance que tout sur Patrick. Et les manigances numériques de sa mangue. Comme les dernières fois, on balance les logos, les détails d'entrée et tout. Jette un oeil. Donc là, ouais, ok. Alors, ouais, le logo, le point d'entrée. Donc là, on a des adresses IP. Donc, lisez les deux fuites et recherchez les modifs répétitifs. Donc, on marque au 1. 1. Et ouais, on a la source sur Patrick. Et ça clique. Il parle du nom d'IPS. Et de tout. Il va se faire autour. Rester à l'affût, le poste. Donc là, le but, par exemple, c'est de trouver, liser les deux fuites et rechercher les motifs répétitifs. Alors, là, ça va être un peu plus compliqué. Le problème, c'est que lui, j'ai pas eu beaucoup de détails là-dessus. Ah, si, si, là. Point d'entrée, j'ai rien. 35, 180. 30. Alors, le problème, c'est qu'il est marqué « Recherche des motifs répétitifs ». Alors, là, je sais pas qu'est-ce qu'il y a de... Parce que là, c'est pas une IP. Parce que l'IP n'est pas répétitif. Parce que là, on a du 35, 180. 172. 10, 10, 20, 30. Alors, les motifs répétitifs, est-ce qu'ils me disent, par exemple, 10, 10. Là, j'ai 10, 10, 20, 30. 10, 50. Ça va bien, attends. Hop, hop. Hop, hop. Hop, hop. On va essayer ça. C'est pas sûr. Je suis pas un professionnel là-dedans. Aucune adresse IP trouvée. Ah, le premier. OK. Alors là, ça peut marcher ici. Le système est très probable. FTP, Bourse Attaque. OK, d'accord. Donc là, on va aller sur Nmap. Nmap. Non, c'est plus Nmap. Donc là, on est bon. Là, on va aller sur USE. Voilà. Alors, tirer X. On va mettre le nom du logiciel que j'ai besoin. Donc c'est celui-ci. Voilà. On va mettre, tirer version. 1.0.0. IP. Et on va mettre l'adresse IP. Donc l'adresse IP que j'avais, c'est celle-ci. On va faire un test pour voir. Impossible d'atteindre l'autre. Donc elle est sécurisée. Ah ouais, les statuts, elles sont fermées. Il faut que je trouve quelque chose avec un statut ouvert. OK, d'accord. Bon, ben alors, on va refaire un Nmap. Alors, Nmap. On va essayer de trouver une qui est ouverte. Donc là, la deuxième. Elle est ouverte ou pas. Ah, une grande ligne de code, je pense. On ne va pas trouver. Là, on est sur S. On ne va pas trouver aussi. 10.10, je l'ai fait. Donc là, on a celle-là. On ne l'a pas trouvé aussi. On est sur la 10.50. On ne l'a pas trouvé aussi. On ne l'a pas trouvé aussi. Pour moi, ce n'est pas trop des adresses IP, ça. J'ai l'impression qu'elles sont trop petites. Il doit bien en avoir une qui marche. En statut ouvert. Celle-ci. Il reste deux encore. Ah, celle-là, elle répond. Allez, en statut ouvert. Alors, celle-ci, elle peut marcher. Alors, U, S, E. S, E, X. On va mettre le nom. Alors, par contre. Ah ouais, celle-là, elle ne marche qu'avec DNS Curie 1.1. Donc, DNS. On va aller le chercher. Donc là, on est là. On va aller là-dessus. DNS. Alors, on n'a pas. Là, on n'a pas de DNS. DNS. Et c'était. C'est la version 1.0.1. Elle est là. Donc là, on est bon. Alors là, on va aller sur X. Alors, DNS. On va aller dessus. Avec la version. Alors, version 1.0.1. Parce que c'est bien la version 1.0.1. On va mettre l'IP. Donc, l'IP, c'est cette IP-là. On y va. Et on y va. On pirate. C'est parti. On rentre dedans. Ok, c'est go. Je suis dans l'ordinateur. Donc là, on est dedans. Donc, je dois télécharger le malware. Command Upload. Donc là, on va aller sur. Malware. Commande. Alors, il faut faire. Connectez-vous au serveur en utilisant la commande Upload. Et là, téléchargez le malware CorrupsX. Alors, CorrupsX. Ici. Avec la commande Upload. Donc là, j'ai mis directement. Upload. C'est parti. On entre. Donc là, le téléchargement se fait. Le fichier a été téléchargé. Là, c'est bon. Là, on va devoir supprimer le fichier nommé install. Donc là, on va install. Il est là. Vous voyez là. Install 18jn. Donc là, install 18jn. On supprime le fichier. Et là, on va faire. Fermé. Et on se disconnecte. Donc là, on est déconnecté. On a gagné 100 dollars. Et on a foutu un peu le bordel. Donc là, on est bon. On va vérifier. C'était fait. L'exploit a été fait. Donc là, par contre, j'ai mon ordinateur qui est un peu en sur-chop. On va faire quand même attention. Mais un... Un... C'est du chiffre. On va le refroidir un peu. Quand même. On va le mettre à 37 degrés. Ça devrait aller. Alors, on peut-être... On en tente encore vite. Fait un seul. Après, j'arrêterai la vidéo. Alors, on va devoir faire ça. On va refaire une attaque. Alors, vous deviez... Vous deviez central à vert à partir du webster. Central à vert. Alors, hop. On va regarder. Hop. Alors, quand c'est comme ça, il faut le mettre un peu plus haut. Voilà. Bon, ça, c'est ma tête. C'est ici. Alors, central à vert. Ici. Alors. Donc là, j'ai pas. Là, j'ai pas. Là, j'ai pas. Là, c'est les réseaux. Là, c'est pas ça. Non, ça doit être ici. Là, ici. Allez, on l'achète. Donc, vous deviez cibler Tom Zotard. Un streamer populaire connu pour lancer des pics à l'anonymous groupe sur Twitter. Avec un lien de publier sponsorisé. Obtenez son compte Epic Lag et vendez-le sur le marché. Ok, d'accord. Donc, on va devoir pirater un gars qui fait du stream, on va dire. Alors, ben, on va mettre ça sur le côté. Voilà. On y va. Donc là, on va commencer. Alors, on va faire couple. Espace. Et là, on va lancer ça. C'est parti. On lance le logiciel. Là, on est en cours. Voilà. Donc là, enregistrer les répertoires du hack. Il est bon. Donc là, on va faire une recherche sur Twitter des informations du tome The Doom. Donc là, on va aller sur Twitter. On peut fermer ça. C'est bon. On va aller sur Twitter. Et là, il faut qu'on trouve cette personne. Donc ici, on va rechercher. Donc, hop. Et il est là. Donc ça, c'est lui. Donc c'est lui qu'on va devoir essayer de le faire taire un petit peu en moins d'air. Donc là, je mets ma commande ici. Vous voyez qu'on a tout bien noté sur le Twitter. Alors, donc là, on l'a trouvé. En recherche sur Twitter, on l'a trouvé. Connectez-vous à mon compte Gmail. On va aller sur mon compte Gmail. On se connecte. On va prendre son adresse mail. Là, ici. Voilà. On va composer avec son adresse mail. Et on va envoyer ça. Voilà. Et on va devoir sélectionner. Alors, composer un message à l'adresse suivante. Sélectionner un sujet approprié. Je ne sais pas. On va mettre jouer. Et attendre le résultat. Donc, on va faire ça. On va attendre un petit peu. Donc là, c'était la proposition par rapport au Google. Ah ben voilà, il a répondu. Donc, il est là. Donc là, il est marqué poste, attaque, séquence, la sécurité d'utiliser les compromis. Laissez exposer les vulnérabilités. L'attaque, cybernétique, l'attaque. Voilà. Donc là, on est bon. Allez. On va pouvoir sûrement commencer à attaquer. Donc, sélectionner le sujet. Attendre le résultat. Alors, tu utilises les informations de connexion obtenues pour accéder à son compte Gmail, cibler et effectuer. Alors, le problème, c'est que là, si je ferme mon Gmail, ça ne va pas. Donc, ce qu'il faut faire, c'est qu'il faut que je prenne mon bloc-notes. Voilà. Là, vous avez votre bloc-notes. Et on va copier son email et on va copier son mot de passe. Pourquoi ? Parce que maintenant, si je me déconnecte, je ne peux plus avoir les informations. Donc là, on va se connecter sur son compte. Voilà. Et on va faire se connecter. Voilà. Donc là, je suis directement sur son compte. Regardez, il y a jouet, passeport. Password, pardon, exclusive. Donc là, vous deviez... Alors... Vous deviez lister les comptes Zipi Game et vendre sur le marché. Voilà. Ungroud Web Artifact à compte. Alors, ungroud Web Artifact... Et là, il faut que je trouve compte. Voilà. Vous voyez là, on a le compte. Donc si je veux maintenant, comme j'ai accès à son compte, ben, je peux le vendre. Donc si je reprends ces informations, donc je prends son compte, son nom d'utilisateur, et son mot de passe. Donc là, on s'est connecté juste pour vérifier. Voilà. Interroge du compte. Aucun compte n'a été trouvé. Pardon. J'ai bien tout pris. Compte d'utilisateur. Allez, Léon. Et là... Alors, vous deviez lister les comptes. Et puis, LAMS à vendre. Ah, ok. Il faut que je trouve des comptes. Ok, d'accord. J'ai une quand même. Ah, là. Il doit sûrement avoir quelque chose. Ah, ici. Là. Ici. Donc là, on en a un là. Et... Là, c'est moi qui s'est trompé. Hop, voilà. Et son mot de passe, il est là. Vas-y. Voilà. Et là, si je veux, je peux le vendre pour 50 dollars. Donc là, on va remonter ça. Hop, voilà. Et je peux le vendre. Donc je peux vendre son compte pour 50 dollars. On va le vendre. Voilà. Donc là, on peut tout fermer. Hop, hop. Hop, hop. Hop. Et voilà. Donc là, on retourne sur le souterrain. Et on a le dernier. Ouais. Bon, on va essayer de faire celui-là vite fait. On va être sûr et certain. Oh, j'ai un nouveau truc. Non, c'est pas là-dessus. Non. Accéder. Ah, bah si. Ça a changé. Donc, c'était un nouveau. Recherche sur internet. Le PDG de Valence-Loire. Nommé. Ah, bah non, c'est lui. Bon, on va le faire vite fait. Donc, terminale. Alors, maintenant, il va falloir trouver ce monsieur. Donc, pour trouver ce monsieur-là, on va prendre le logiciel. Celui-là. Alors, Aversed. Commande Aversed. Je sais pas si je l'achetais. Regardez. Ah, c'est bon. Je l'achetais. Ah, voyez-le. Alors, on va prendre ce compte-là. Hop. On va faire ça. Hop. Alors, il faut mettre définition D. On met son nom. Donc, le nom, c'est monsieur Etienne. Voilà. On va faire ça. On va faire espace-s0. Donc, là, il est en train de chercher toutes les informations sur cette personne. Ok. Donc, là, on a tout trouvé. On a même trouvé son adresse IP. Donc, là, on est bon. La liste. Alors, voilà. Commande. Lisez la liste et identifiez l'adresse IP de la personne ciblée. Donc, l'adresse IP. Alors, il faut bien regarder parce que j'ai 13. Vous voyez. Donc, ici, je suis ravi d'annoncer nouveau... Je viens de regarder le dernier match. Ok. Nous avions... Pour qu'il y ait plus d'argent. Ok. Alors, je suis passé par une exposition d'article. Donc, là, protéger. Ok. Donc, là, il faut que je fais la commande endmap. Et on va contrôler lequel email que je peux pirater. Laquelle adresse IP. Donc, soit je peux pirater celle-là. Il faut vraiment regarder si elle est ouverte. Est-ce qu'elle est ouverte ou pas, celle-là ? Elle est fermée. Donc, celle-là ne marchera pas. On va vraiment pirater la bonne. Donc, là, on reprend endmap, bien sûr. Et on va mettre la deuxième. Donc, celle-ci. Arrivée à un moment, vous allez bien en trouver une qui ne sera pas protégée. Il faut attendre. Et celle-là, elle est ouverte. Donc, là, il faut avoir le logiciel EternalBlue. Si vous n'avez pas le logiciel EternalBlue, ça ne marche pas. Donc, on y va. On va là-dessus. On va sur hack. On va sur ici, dans les systèmes EternalBlue. Alors, le problème, c'est que c'est lequel ? EternalBlue en version 1.1. Donc, 1.101. On achète et on met OK. Donc, là, on est bon. Maintenant, on va commencer à pirater. Donc, pour pirater, connectez-vous au serveur en utilisant la faille disponible. Donc, la faille, normalement, c'est use. Donc, x. Le nom du logiciel. Voilà. Avec la version tirée version 1.0.1. Avec l'IP du monsieur qui est ici. Et on y va. Alors, il n'y a pas de ch. Donc, je ne sais même pas si c'est un ch1. Assurez-vous d'un coup d'espace et drapeau, par exemple. Paramètre incorrect. Pourquoi je suis incorrect ? Pourtant, pour le faire, c'est comme ça. Connectez-vous au serveur en utilisant la faille. Bah ouais, c'est ça. Alors, pour la faille, moi, c'est ce que j'avais fait l'année dernière fois. 1.0.1 avec l'IP et la bonne version. Par contre, peut-être que j'ai mal écrit EternalBlue. Je vais regarder. Et hop. Ah si, c'est bien celle-là. 1.0.1 On est bon. Alors, je vais vérifier si je n'ai pas fait de connerie. Ah, use. X. Et vous voyez, là, il est marqué même tiré le nom. Donc, moi, c'est bien ce nom-là. EternalBlue avec la version 1.0.1 et l'IP. Ah, sur l'IP, j'ai oublié le petit trait. C'est peut-être pour ça qu'il ne veut pas. Ah, c'est compliqué, mais si vous oubliez un trait, ça ne marche pas. Voilà. Voilà, c'est ça. J'ai juste oublié un trait. Donc, il faudra vraiment à chaque fois bien vérifier les écritures sinon, ça ne marche pas. Donc, là, c'est bon. On a ouvert son ordinateur. Donc, là, on est dans son PC. Quand vous avez cette petite adresse qui s'ouvre avec le 1735, je suis dans son ordinateur. Donc, là, on est connecté. Trouvez le fichier concernant le classement des joueurs. Donc, classement des joueurs. Il est ici. Donc, on a le classement des joueurs qui est là. C'est ça. Voilà. Classified. Crédit de carte. Je crois que c'est là. Display A. Donc, c'est ça. Télécharge. Et là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va envoyer une commande. Donc, là, on va aller sur la commande. On va faire SEND et on va mettre tirer F et on va mettre le nom du fichier. Alors, le nom du fichier, bien sûr, c'est celui-ci. Je l'ai téléchargé dans mon ordinateur. Voilà. Espace tirer H et on va l'envoyer à cet email. Et on va faire Entrer. C'est parti. On en voit. Voilà. Donc, là, on est quand même à 74% de chaleur. On va faire vraiment attention. Donc, on va arrêter la vidéo, là. Je vais juste regarder ici. Donc, là, vous voyez, là, on va regarder. Alors, vous voyez ici. Alors, plonger profondément dans le sombre sous-sol de la surveillance et de la manipulation. Découvre la vérité cachée derrière les couches secrètes et démêler le réseau de contrôle. Donc, là, je vais devoir aller sur Twitter obtenir des informations sur un individu de haut niveau nommé Edouard Oliver et déterminer l'endroit qu'il a visité avant d'être abattu. Et donc, là, objet caché, objet caché. Donc, là, il va falloir le faire. On le fera dans la prochaine vidéo. Si vous êtes intéressé, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Voilà. Ce n'est pas un truc que je fais jamais. Mais, en vérité, je ne fais pas de hack. Je ne connais même pas du tout. Et donc, je ne sais pas. Si vraiment, ça vous intéresse, on continuera. Si ça ne vous intéresse pas, on arrêtera là et on aura au moins présenté. Ce n'est pas mal. Mais, voilà, il faut vraiment aimer tout ce qui est programmation. C'est un peu comme la simulation. Enfin, c'est de la simulation, mais vraiment informatique. Donc, voilà. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo-là. N'hésitez pas à vous abonner, laissez des commentaires, partagez tout le monde. Je vous dis ciao, ciao. C'était Jérôme, FPS. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo-là. Donc, n'hésitez pas à cliquer sur Abonnez-vous et cliquez aussi sur la petite cloche pour avoir les prochaines notifications. Donc, si vous aimez cette chaîne, vous aurez deux vidéos à votre disponibilité, soit la vidéo droite, soit la vidéo de gauche. Mais si vous aimez vraiment la chaîne, il y en a énormément et il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de vidéos. Donc, n'hésitez pas à continuer à regarder cette chaîne. Je vous remercie. Bonne journée. Bonne journée.